Salut tout le monde, un setup va jouer un rôle crucial dans la régularité de création de vidéos comme ici sur YouTube ou tout ce qui est face caméra. Un setup bien organisé signifie que vos équipements tels que la caméra, la lumière ou encore le micro sont faciles d'accès et faciles à manipuler pendant le tournage. Dans cette vidéo je veux donc vous partager mon espace créatif, les outils que j'utilise, mes astuces en espérant que cela puisse vous inspirer et vous aider à créer votre propre espace créatif. Mais avant de commencer, place à la vue d'ensemble. C'est parti ! J'ai donc choisi cette partie du mur parce que de l'autre côté il y a les fenêtres et lorsqu'il fait beau comme aujourd'hui on a une espèce de teinte violette juste derrière les rideaux. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Du coup mon arrière plan est très simple sans texture alors j'y ajoute une touche de couleur ce qui nous amène au second point les lumières. Je place une petite lumière rgb juste derrière mon siège la puture mc. C'est une petite lumière led mais aussi rgb pour pouvoir reproduire à peu près toutes les teintes de couleurs. Cela me permet de rendre mon arrière point un peu plus intéressant tout en créant une légère séparation. Il m'arrive aussi d'utiliser deux apertures mc pour jouer avec les couleurs complémentaires. Pour la lumière principale Lucky Light j'utilise la puture Amaran 60T. Elle est très compacte, suffisamment puissante pour cette utilisation. Elle peut faire beaucoup plus et enfin relativement silencieuse. Pour ma diffusion, j'utilise une softbox pour éviter que la lumière ne se répande partout dans la pièce. Le tout est bien orienté sur moi ainsi il n'y a pas trop de lumière blanche qui touche le mur et ça permet à l'aperture mc ici de briller et de pouvoir me donner une petite couleur en arrière plan. C'est donc une softbox octogone de la marque Triopo et qui fait 65 cm. Je la trouve parfaite pour les petits espaces d'autant plus qu'elle se plie et se déploie très rapidement. Comme vous avez pu le remarquer, j'utilise des lumières de la même marque. Cela me permet de pouvoir les contrôler à distance avec l'application. Oui, même la grande lumière est contrôlable en utilisant l'application Silus Link. Passons maintenant à l'équipement qui capte toute cette lumière. Le couple Sony A7 III avec l'objectif Tamron 17-28 mm. Je laisse l'objectif zoomer sur 28 mm à pleine ouverture, c'est-à-dire à 2.8. Le rendu que j'obtiens avec cette configuration me convient pour mes vidéos face caméra et YouTube. Juste au-dessus, j'ai placé un petit miroir de la marque Ulanzi. Il me permet de vérifier l'exposition, la composition, l'état de la batterie, en bref tout ce qui passe par l'écran de l'AC3 à tout moment. Un câble d'extension RODE part de la caméra et va se connecter à mon micro. Le micro que j'utilise est le RODE VIDEO MIC NTG. Il est très très polyvalent. Il est référencé comme un micro qui se porte sur la caméra, donc utilisable dans les situations communément appelées run and gun et aussi très utilisable en extérieur. Moi, je l'utilise dans une autre configuration. Ici, il est placé sur un trépied micro hors champ au-dessus de la caméra, mais assez proche de moi pour capter ma voix. Et pour finir, ici, on a le trépied pour microphone avec un bras extensible. Si je ne me trompe pas, à la base, il est fait pour les musiciens, mais je trouve que cette reconversion lui va comme un gant. Et voilà, on a fait le tour. Tous les liens sont juste en dessous dans la description. En toute transparence, aucune de ces marques ne m'a sponsorisé. C'est vraiment mon équipement que j'utilise au quotidien et que j'adore. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. J'espère sincèrement que cette vidéo va vous aider ou vous inspirer. À l'approché.